Je suis à Winnipeg aujourd'hui pour une annonce très importante sur les garderies et la petite enfance. D'ici les prochaines semaines, les familles à travers la province du Manitoba vont payer 10 $ par jour pour leur place en garderie. Comment on en est arrivé là? Depuis 2021, on travaille avec les provinces sur cet enjeu pour réduire les coûts et augmenter la qualité des places en garderie tout en créant plus de places. Le ministre Freeland a mis de l'avant 30 milliards de dollars pour travailler avec les provinces pour le faire. On a vu l'année passée une réduction de la moitié dans les frais de garderie à travers le pays. Et le Manitoba et d'autres provinces comme le Québec ont maintenant des cibles de 10 $ ou moins par jour pour les places en garderie. C'est bon pour les enfants qui ont le meilleur début possible à l'école. C'est bon pour les familles qui peuvent trouver des places sûres, sécuritaires et de qualité pour leurs enfants. Mais c'est aussi bon pour l'économie où on voit plus de femmes se joindre au marché du travail que jamais auparavant. Ça fait partie de notre approche pour livrer pour les Canadiens. Une approche qu'on a prise aussi dans nos systèmes de santé où on travaille avec les provinces pour, par exemple, augmenter l'accès à des médecins de famille, assurer plus d'accès aux soins de santé mentale, aider les professionnels de la santé à réduire les temps d'attente et créer un système plus moderne, basé et ancré dans des données et de l'information sur la santé pour donner des services de meilleure qualité à travers le pays. C'est tout notre approche pour livrer de meilleurs services pour les Canadiens et créer une économie qui travaille bien pour tous les citoyens.